factoriser 35k² plus 100k moins 15 bon là on a un coefficient, le coefficient de k² qui n'est pas égal à 1 donc probablement on va devoir factoriser en faisant des regroupements mais bon avant tout on va regarder s'il n'y a pas un facteur commun dans les trois termes qui sont ici c'est vraiment un bon réflexe, essayer de trouver tout de suite un facteur commun donc là le premier terme 35k² il est divisible par 5, le deuxième 100k aussi et le troisième aussi, donc on peut factoriser 5 puisque 5 c'est un facteur commun aux trois termes qui est là donc je vais mettre 5 en facteur, alors j'obtiens ici 5 fois alors là 35k² divisé par 5 ça fait 7k² puisque 35 divisé par 5 ça fait 7 plus 100k divisé par 5, 100 divisé par 5 ça fait 20 donc j'obtiens ici 20k moins 15 divisé par 5 ça fait 3 donc moins 3, voilà alors maintenant évidemment on n'a pas terminé, dans la parenthèse on a un polynôme de degré 2 dont le premier coefficient n'est pas égal à 1 donc on va de toute façon être obligé de regrouper mais là l'intérêt c'est que quand même on a des coefficients qui sont plus petits donc on va pouvoir trouver plus facilement les nombres a et b qu'on cherche habituellement pour factoriser ça en regroupant donc on va chercher deux nombres a et b dont le produit a fois b est égal à la somme, pardon, au produit des coefficients alors de ce coefficient là des k² donc 7 fois le terme constant donc a fois b ça doit être égal à 7 fois moins 3 7 fois moins 3 ça fait moins 21 voilà et puis leur somme a plus b elle doit être égale au coefficient des k donc à ce coefficient qui est ici c'est à dire 20 donc voilà on doit chercher deux nombres a et b dont le produit fait moins 21 et la somme fait 20 alors a et b comme leur produit négatif ils sont de signe contraire tous les deux il y en a un qui est positif et un qui est négatif et leur somme doit faire 20 bon alors donc pour aller plus vite tu peux aussi remarquer que faire la somme de deux nombres de signes opposés c'est comme si on faisait la différence de leur valeur absolue donc la différence des deux nombres sans compter leur signe et puis après on ajoute un signe plus ou moins donc ici on peut commencer par la factorisation la plus élémentaire c'est 21 et moins 1 par exemple 21 et moins 1 si je fais leur produit j'obtiens 21 fois moins 1 ça fait bien moins 21 et si je fais leur somme donc leur somme c'est 21 plus moins 1 et ça ça fait 21 moins 1 ça fait 20 donc ça ça marche ces deux nombres là marchent donc maintenant je vais pouvoir utiliser ce que je viens de trouver ici les deux nombres que je viens de trouver ici en fait pour décomposer les 20 cas qui sont là alors les 20 cas qui sont là je vais les écrire comme ça je vais dire que c'est 21 cas moins 1 cas ou moins 1 cas si tu préfères tu peux dire que c'est moins 1 cas et puis évidemment je vais réécrire l'expression complète ici j'ai 7 cas au carré plus 21 cas moins 1 cas moins 3 ça c'est ce que j'ai dans la parenthèse et je n'oublie pas le 5 que j'ai factorisé tout à l'heure à la ligne du dessus voilà alors maintenant je vais faire deux groupements je vais d'abord regarder les deux premiers termes ici ce premier groupe ça ça me donne un premier groupe et je vais regarder ce qu'il y a alors 7 cas au carré plus 21 cas en fait là je peux mettre en facteur 7 cas donc là je vais réécrire ça en factorisant 7 cas c'est 7 cas facteur 2 alors 7 cas au carré divisé par 7 cas il reste cas et puis 21 cas divisé par 7 cas il reste 3 donc voilà ça c'est la factorisation du premier groupement de termes qui est ici ensuite je vais regarder le deuxième ce deuxième groupement ici et je vais regarder ce que je peux faire alors ici j'ai moins cas moins 3 donc on dirait qu'on ne peut pas faire grand chose mais en fait on peut quand même factoriser moins 1 donc je vais le faire ici c'est moins 1 fois alors moins k divisé par moins 1 il reste k et moins 3 divisé par moins 1 il reste plus 3 voilà et là j'ai factorisé ces termes là moins k moins 3 je l'ai réécrit comme moins 1 fois k plus 3 alors maintenant je n'oublie pas de reproduire ce que j'avais écrit ici donc j'avais un 5 et puis j'avais des parenthèses mais là au lieu de mettre des parenthèses je vais mettre des crochets pour que ce soit plus clair donc c'est ces crochets qui étaient là en fait j'aurais pu les mettre depuis le début alors maintenant je vais regarder ce que j'ai dans les crochets ici j'ai 7k fois k plus 3 moins 1 fois k plus 3 donc en fait j'ai une somme de deux termes ce terme là et ce terme là mais ces deux termes ils ont un facteur commun qui est k plus 3 donc je vais pouvoir maintenant factoriser ce k plus 3 qui est là dans les deux cas je vais le factoriser donc ça va me donner k plus 3 facteur 2 alors qu'est-ce qu'il me reste du premier terme il reste exactement 7k et puis du deuxième terme il reste moins 1 7k moins 1 et puis là je vais réécrire ce que j'avais avant donc le 5 je n'ai pas besoin de mettre des crochets maintenant puisque tout est factorisé donc voilà j'ai terminé j'ai obtenu cette factorisation là 35k² plus 100k moins 15 c'est égal à 5 fois k plus 3 fois 7k moins 1 6k moins 1 6k plus.... autrement même c'est contre que c'est